Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que par rapport, bon, c'est pas le même entraîneur, c'est pas le même effectif, mais bon, on connaît les problèmes de la Roma, on la connaît, cette Roma, qui nous fait un match d'exception, et puis au final, derrière, on se rend compte qu'elle nous a un peu berné, donc pour vous, Sassoulo, ce soir, c'est eux qui ont été faibles, ou c'est vraiment la Roma qui, ce soir, s'impose ? Un peu des deux. Ouais, il y a un peu... Sassoulo a pas un transcendant, quand même. Mais la Roma... Ils se sont réveillés, Sassoulo s'est réveillé. Oui, oui, ils ont fait un bon jeu. Mais est-ce que... En demi-temps, on l'aura roulé quand même dessus, quoi. Je veux dire, il y a eu... Il y a eu tout, quoi. Vous voyez ? Au mouvement, il y a eu tout, quoi. On aura roulé dessus, on va en mi-temps. Bien sûr, mais est-ce qu'on aura roulé dessus parce qu'ils sont vraiment... Ils n'ont vraiment pas été beaux ce soir ? Oui, là. Et du coup, vous pensez qu'on va pouvoir reproduire ce genre de choses contre des équipes un peu plus fortes, comme le Milan, contre l'Inter, où c'est vraiment... Vous sentez que c'est parti, là. Là, on est bien parti, maintenant. Moi, je pense que la Roma était beaucoup plus forte pour Sassoulo. Parce que, hormis le second but, je pense que c'était un peu facile. Mais quand on voit le premier but qu'on encaisse, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire sur ce but-là ? C'est un coup franc direct et c'était un but, un coup franc qui était bien tiré. Le second but, je pense qu'on la laisse un peu le gars traîner un peu dans notre surface. Là, on peut concéder ça. Mais à part, l'équipe part offensivement et dans la circulation de balles, tout était fluide, tout était bien. Donc, je pense que quelque part, il y a un petit relâchement. 4-0, c'est normal. Bien sûr, oui, on peut se relâcher un peu. Mais avec les occasions qu'il y avait derrière, je trouve que c'est normal. Maintenant, il va falloir capitaliser aussi ça pour prendre les autres matchs. Et je pense que pour jeudi, ça va. Par rapport au match de jeudi, on pourra savoir un peu l'état d'esprit général de l'équipe. Comment on va vraiment intermettre, si on va pouvoir continuer dessus. Et c'est là qui sera vraiment le vrai test. Le premier match de l'Europa League, Bachar Kshir. Jeudi, jeudi, Europa League, Istanbul. Donc, je profite en même temps pour dire que je vais diffuser. Donc, après, tu peux donner le lien pour certains Romains qui voudront regarder. Marshall diffuse les matchs. Donc, ça sera sur Instagram, c'est ça ? 13 magazines ? Non, mais Instagram, comme c'est un peu compliqué, j'ai préféré mettre ça sur mon site web. Ah, sur le site web. Sur le site web. Ouais, mais ne partagez pas le lien public. Partagez ça. Parce que je n'ai pas le droit, en fait. D'accord, bon, ça sera privé, alors. Bon, normalement, on n'a pas... Je n'ai pas trop envie d'en parler, des choses un peu illégales, tu vois. Mais voilà. Bon, voilà. Marshall dit... Non, mais c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, moi. C'est le problème de Marshall, il diffuse, c'est son problème, voilà. Voilà, c'est très gentil à toi, Marshall, de diffuser pour ceux qui en ont besoin. Messieurs, Mictarian. Votre avis sur Mictarian, oui. Il est bon, hein. Il a apporté de belles choses offensivement, et sur son bruit, il suit bien l'action, il la met bien au fond, il a une belle finition, voilà. C'est tout ce qu'on demande pour un bon milieu plutôt offensif. Ouais, il est bon, voilà. Après, en deuxième mi-temps, on n'a pas trop vu, bah, un peu comme tous les attaquants de Rome, en deuxième mi-temps, ça, c'est un peu un peu passé trop. Bon, il y a la première mi-temps, tout le monde était bon offensivement, ça jouait collectivement tous ensemble, ça construisait bien ensemble. Un très bon Clivert, aussi. Ouais, un Clivert, mais il n'y a pas non plus un joueur, tu vois, qui sort un peu du lot. En fait, c'est plutôt une phase offensive, tout le monde va et tout le monde donne ce qu'il y a. Et ouais, c'est vrai qu'offensivement, tout le monde était plutôt bon en première mi-temps, ça allait bien, tout le monde lui donnait du sien. Et après, en deuxième mi-temps, un peu effacé, mais bon, on menait quand même 4-0. Voilà. Peut-être qu'on se prépare déjà un peu pour le match pour la Ligue, et c'est un match assez important, l'Europa League, peut-être cette année. Après, inconsciemment, quand tu mènes 4-0, il y a toujours une sorte de relâchement. Oui, oui, c'est logique, oui. Tu prends le match pour acquis, en fait, et puis là, tu te relâches inconsciemment, tu te relâches, quoi. Oui, oui, c'est arrivé souvent, que ce soit Rome ou des plus grands joueurs du monde, voilà. Oui, surtout qu'on a l'Europe derrière, et je pense que le relâchement, c'est normal, c'est normal. Mais ce qui fait un peu, moi, qui me donne un peu, que je ne suis pas trop dessus, c'est vrai qu'on encaisse deux buts, on s'entendait tous à deux buts en minimum, tous supporteurs de la Roma. Mais c'est que les buts n'ont pas vraiment, vraiment été donnés. À part le second, le premier, c'est un coup franc direct, donc je pense qu'on ne doit pas trop, trop taper sur l'équipe. Et puis bon, il y a eu une trêve, donc, peiné comme ça, rebondi dans un match comme ça, il n'y a pas que de mauvaises choses. Oui. Alors là, je suis sur Twitter et j'ai notre compatriote, Davy, qui nous dit, « Après les dix premières minutes de la seconde mi-temps, prestations très embarrassantes de la part de la Roma. » C'est ce qu'on dit, hein. Voilà, ils se sont relâchés en deuxième mi-temps avec cette avance de quatre buts. Messieurs, je rappelle… Heureusement qu'on avait quatre buts. Oui, heureusement qu'on avait ces quatre buts-là, je pense que c'est pour ça que… Donc, Chris Tanté à la douzième minute, Dzeko à la dix-neuvième, Miktarian à la vingt-deuxième et Clivert à trente-troisième. Voilà, ils ont fait le taf en première mi-temps. Voilà, c'est rapide, hein. Oui, dix minutes, trois buts en dix minutes. Mais, moi, j'aimerais rebondir sur un truc par rapport à l'année dernière. Je ne sais pas, l'année dernière, si tu te rappelles, il y avait des matchs comme ça, des matchs contre de petites équipes. Je ne veux pas dire, il n'y a pas vraiment de petites équipes. C'est exact. C'est le tableau. On n'arrivait pas à faire le break. On n'arrivait pas à faire le break. Voilà. Par rapport à l'année dernière, on a perdu beaucoup de choses. Même si le truc, pour gagner, c'est quoi ? Il faut mettre un but de plus que l'adversaire. Aujourd'hui, on a fait le strict minimum. C'était de maquer, concrétiser nos actions. Même si après, on pouvait mettre jusqu'à sept buts dans le match. Mais sur la première mi-temps, on a fait le plein. On a mis tous les buts qu'on pouvait mettre. Et ça, c'est vraiment important. Par rapport à l'année dernière, on s'écroulait complètement en une mi-temps. Et on est parti sur le même tempo que la première mi-temps, au début de la seconde mi-temps. Je pense qu'après, les ratés et tout, les joueurs ont voulu se gérer quand même, vu qu'on joue. Oui, bien sûr. Le relâchement, c'est tout à fait normal. Oui. Je suis d'accord avec toi sur ça. Moi, j'avais envie de rebondir sur un match, je crois, l'année dernière, où c'était le Cagliari, où on leur avait mis 3-0. Et ensuite... C'était à Talenta, non ? À Talenta aussi. Il y avait... À Bergame. À l'aller comme un retour. Ouais, 3-3. Oui, donc, en fait, on met 3-0 à Cagliari. Après, on fait un U contre le Genoa. Bon, on gagne contre la Juve. Et après... C'était pas 0-2 à Cagliari, je crois qu'on menait. Non, c'est... C'est pas le traditionnel en deuxième mi-temps. Le match retour, c'est 3-0. C'est 3-0. Ouais, le match retour. Et du coup, en fait, ils avaient fait un super match. Et au final, derrière, on a vu qu'ils ont galéré. C'était le... Vous vous souvenez, on avait fait un super match aussi, le 1-1 contre l'Inter. Voilà, juste avant. Et en fait, on sait... Parce que c'est Cagliari qui avait été nul, au final. Et derrière, regardez, ça nous a coûté le fait d'aller en Europa League. Donc, voilà. Moi, c'est ça que j'ai peur de ce soir. C'est que l'aroma a bien joué contre un Sassoulo. Mais j'ai peur que ce soit Sassoulo qui était vraiment pas bon. Et qu'on se prenne une grosse claque dans la figure pour le... Je suis pessimiste, hein. C'est pour ça que je... C'est cette même équipe qui a gagné. Je crois, la semaine dernière... La semaine dernière, pardon. Avant la trêve qui a gagné... L'équipe de... Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Sampdoria, la Sampdoria. Oui. Donc, quand on voit... L'aroma était très forte. Regardons un peu. Quand tu prends l'effectif, il y a Mictarien qui est là. C'est quelqu'un qui a l'expérience, qui est bon. Et au milieu, Vertu aussi, qui a apporté cette stabilité-là, à côté de Christante. On ne voyait pas trop avec Pellegrini parce que, voilà, Pellegrini, il fallait quelqu'un pour faire le sale boulot, quelqu'un pour aller au contact et tout. Voilà. Donc, je pense que, quelque part, c'est l'aroma qui était très forte. Parce que quand on voit les actions de l'équipe, on pouvait marquer 7 buts minimum aujourd'hui. Quand on regarde à part, Zeko qui est un peu rentré dans sa non-chalance, je pense qu'un peu dans le match et tout, je suis allé un peu trop. Mais s'il était vraiment quelqu'un qui avait la rage même, qui voulait se jeter sur toutes les balles, je pense qu'il pouvait mettre au moins comme deux. Même quand on voit l'action où il se fait arracher la balle limite. Sa tête sur la barre aussi, oui. Oui, même la tête de Pastorey aussi, également. Ben oui, il y a eu des buts, il y a eu des ratés, vraiment. Il y a une équipe qui est un peu plus expérimentée que l'année dernière. Il y a ça aussi, il y a ce changement-là. Quand tu prends le 11 d'aujourd'hui, il y a au moins des gars qui ont un véritable vécu. Que ce soit Zeko, l'autre, au milieu de termes, Mektarien et Kolarov, ça change. Ça apporte un plus aussi. Messieurs, je reviens sur la charnière Fadio Mancini. Qu'est-ce qu'on avait pensé, Fadio ? Il nous fait un peu des feintes, là. J'ai vu faire trois, quatre fois la même feintes. Serein, le mec. Bon, on était à 4-0, 4-1 aussi, quand il se permet de faire ça. Oui, je pense qu'il y a le score aussi qui jouait. Je pense qu'il m'a permis de faire quelques petites choses qu'il n'y aurait pas fait à 0-0, par exemple. Mancini, une prestation correcte. À part, à un moment, il m'a fait m'arracher les cheveux. Je crois que c'était la 62e ou 67e. Quand il regarde le ballon en l'air comme un imbécile, il ne défend même pas. Il ne va pas sur le joueur, il ne va pas sur le ballon. On a failli se prendre le but. Le 2, de 4-2, on a failli se le prendre. Bon, de toute façon, il est arrivé après. Mais voilà, des petites choses comme ça. Mais bon, ça vient du fait qu'il y a eu un relâchement total de l'équipe. Mais voilà, cette charnière pour vous, ça peut continuer ? Non. Vous attendez Smalling. Voilà, vous attendez Smalling. Oui, Smalling, se faire une petite idée sur Smalling. Et puis, voir ensuite le charnière mettre la saison. Mais pour moi, je ne sais pas dire au Mansini, ce n'est pas l'assurance touriste. Il ne m'a pas trop impressionné sur ses premiers matchs. Alors messieurs, Clem Listou nous a rejoint. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Clem Listou. Salut. Un plaisir de vous retrouver après cette trêve. Oui, la même chose. Guillaume, au fini, s'il te plaît, ce que tu étais en train de dire. Non, je disais, justement, voir Smalling, ce que ça donne. Même si je ne suis pas très, très emballé. Pas très emballé quand il a signé, de toute façon. Ça ne peut pas être pire que face de France. Oui, voilà, vu ce qu'on voit à l'heure actuelle, il y a une chance. Avec Mancini, ce que ça peut donner aussi. Oui, parce que ça va. Très bien. À voir. Et s'il ne se blesse pas trop souvent non plus, parce que là, il y a l'alerte. Oui, il y a l'alerte. Il y a l'alerte fragile aussi. Aux adducteurs, oui. À peine arrivé, il n'a pas encore joué, qu'il est déjà… Oui, oui, c'est ça. Et c'est encore le problème. Et on a encore à traîner des blessures. C'est peut-être un manque de temps à Manchester. Enfin, il y avait un manque de joues aussi. Là, il n'y a rien au niveau, peut-être. N'oublions pas qu'on a le jeune aussi. C'est Tukin aussi aussi. Avec les matchs, on va essayer de prendre. Mais bon, Mancini, il est encore jeune. Ce n'est pas l'axe central. Ce n'est pas vraiment, vraiment, vraiment son poste. Il a l'habitude de jouer dans une défense à trois. Donc, je pense qu'avec le temps, il faut qu'on donne du temps. On a quatre matchs déjà, là, ou trois matchs, c'est plus trop. Mais il faut qu'on a entendu. Oui, oui, bien sûr. C'est que le début de la saison. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça va venir. Ce qui est sûr, c'est que je me rappelle. Oui, je me rappelle quand on prenait Fazio. Fazio venait d'une longue… Sa première année, il venait d'une longue blessure. Et il n'était pas… On n'était pas enflammé comme ça. Moi, je préfère qu'il vienne et on n'est pas enflammé comme ça. Ils n'ont pas de pression et ils se donnent. Fazio, après, c'est l'année dernière qu'il n'a pas été bon. Mais à part ça, toutes les autres années, il était vraiment bon. Donc, je pense que Smalling, il vient dans un environnement où les supporters attendent beaucoup de l'équipe. Mais par rapport à lui, on n'entend pas vraiment de choses. Donc, je pense que lui, c'est déjà bien pour eux, pour rentrer dans le bain et commencer à se lancer. Donc, je pense que c'est bon. Maintenant, je suis trop sceptique. Je ne sais pas pourquoi on ne trouve pas le moyen de changer cette histoire de blessure musculaire. Franchement, je ne sais pas si c'est fait. Je ne sais pas. Clem Eastou, toi, ton avis sur le match ? Sur le match, sincèrement, il y a une bonne première période. Franchement, ça a fait plaisir à voir. On a mis beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. En plus, je nous ai trouvé quand même assez propre à travers nos passes. On a su quand même jouer dans la défense de sa solo qui n'était pas très bien en place. J'ai bien aimé personnellement la prestation de Beretou, notamment en première mi-temps. Je trouve que rentrer comme ça en étant titulaire dans son premier match, ce n'était pas facile à faire. Et je trouve qu'il a assez bien répondu à nos attentes. Et après, une deuxième mi-temps à demi-teinte où on a quelques occasions, où on a toujours ces histoires de poteaux aussi, où on les a touchés quand même 3, 4 ou 5 fois sur le match. Et où on a commencé un peu à reculer à certains moments. Mais globalement, ça fait toujours plaisir de marquer 4 buts et de voir des spectacles un dimanche soir. Donc sincèrement, oui, c'est quand même un assez bon match dans l'ensemble. Oui. Pour toi, Paul Lopez, rassurant, le gardien ? Pas rassurant au niveau de ses relances, je trouve, au pied. Il y a un moment notamment, pardon, où il met Fadjo un peu en galère. Où Fadjo s'en sort bien d'ailleurs. Mais après, sur les deux buts, il ne peut pas faire grand-chose. Non, c'est sûr. Il y a le coup franc qui est super bien tiré. Et l'autre, il ne peut même pas plonger pour essayer de la délier. Non, il va falloir peut-être qu'il s'applique un peu mieux dans ses relances. Là où justement, pourtant, il avait été bon sur les deux premiers matchs. Après, voilà. Mais non, sincèrement. Lui aussi, pour le coup, en demi-teinte. Moi, je trouve. Oui. Et on a oublié un petit truc. Oui. Pellegrini, trois passes décisive, même. Aussi, on a oublié de le dire. Comme du match, pour moi, Pellegrini. Tro passes décisive, même pas mal. Alors, Pellegrini, c'est le gars qui ne doit pas laisser partir. Pellegrini, il est techniquement, je pense que c'est l'un parmi les trois joueurs les plus techniques de l'équipe. Parmi les trois joueurs les plus techniques de l'équipe, le mec, il est trop technique. Mais sauf que souvent, il fait trop de fautes, comme Zagno. Mais techniquement, le mec, il est au-dessus. Vraiment, il est très, très bon. Au début, on était vraiment dur avec lui. Mais c'est quelqu'un qui va poter beaucoup. Beaucoup d'engagement aussi. Il a mis quand même, quitte à faire des fautes à certains moments. Il est de même prendre un rouge, même. Il est de même prendre un rouge, même. Il est de même du rouge, quand même, en deuxième mi-temps. Sincèrement, le premier sac, il est qui met. C'est ce que je déploie. Il prend de toute quatre. Et c'est pas bon. Vous voyez ? Oui, Marshall, ça a coupé, si tu peux répéter. Ça a coupé, en fait. Ah, OK. J'ai dit, Pellegrini, il est bon. Avec le corps, on va pas laisser. Mais il fait trop de fautes. Oui, oui. Parce qu'au niveau de son engagement, il doit se contrôler un peu. Oui. C'est bon. Maintenant, on avait parlé de Paul Lopez. Paul Lopez, un gardien, si sa défense n'est pas sereine, ça agit sur le gardien. Et bon, sachons aussi, on a oublié une chose, qu'on a l'un de meilleurs préparateurs physiques, un meilleur préparateur gardien. Entraîneur gardien, je ne sais pas si c'est Savard, je ne sais pas si c'est son nom, qui est très, très bon. Et même récemment, l'ancien gardien de la Rose, L'Aistrom, a l'a rappelé. Alice, il a rappelé que c'était... Donc, je pense que Paul Lopez est entre les mains du meilleur, quoi, pour... On met un peu ce qu'il... Un gardien, ce n'est pas étant jeune qu'il est bon. C'est plus qu'il prend de l'âge, qu'il devient vraiment bon. Ça va venir. C'est bien. Donc là, je change complètement de poste. Je voulais vous poser la question par rapport à Zagnollo. Donc, vous comprenez le choix de Fonseca par rapport à ce match. Donc, du coup, de l'avoir mis sur le banc, de le faire rentrer après. De toute façon, il allait y avoir forcément quelqu'un qui devait sauter. C'est sûr. Pour penser à ce que Miquetarian jouait sur son côté de gauche. Là, on a eu de la chance. C'est qu'au poste où il devait être, Pellegrini a fait quand même un bon match dans l'ensemble. Et je trouve qu'ils sont quand même assez complémentaires. Donc, après, son absence, elle n'a pas trop impacté. Sachant qu'on a mis quatre buts. Mais après, oui, c'est sûr que là, il va y avoir un sacré casse-tête pour Fonseca pour pouvoir placer tous ses joueurs devant. Parce qu'il va y avoir pas mal de concurrence. Après, c'est bien dans un groupe comme ça d'avoir autant de concurrence. C'est important. C'est des bons problèmes, quoi. C'est des bons problèmes pour le coach, quoi. Comme ça, c'est bien, je trouve. Ça va se perdre. Il va y avoir pas mal de cartouches, tu vois. C'est un bon problème pour lui. Très bien. C'est pour apporter un peu de vitesse, je pense. Sur ce match, de mettre Kluivert. Kluivert, il a fait un bon match dans l'ensemble. Il y a quelques moments où il a oublié, toujours pareil, de lâcher sa balle. Et en soi, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose sur ce match. Il a passé son pire match. Il a marqué un but. À part en deuxième mi-temps, je pense qu'il fait une erreur en voulant servir Zeke, alors qu'il a mis Dariant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Il ne fait pas les bons choix, tu vois. C'est un petit souci qu'il doit régler, quoi, toujours. Ouais, c'est ça, ouais. Il doit s'enlever la tête, quoi. Alors, messieurs, Ernesto vient de nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Ernesto. Bonsoir. Donc, alors, j'espère que vous entendez bien. Je suis en voiture. On t'entend. On t'entend très bien. Parfait, Ernesto, on t'entend super bien. Donc, Ernesto, toi, tu étais au stade, c'est ça ? Oui, j'étais au stade, c'était à une tribune à Tévere, donc à côté de la courbe à sud. Très bonne ambiance. Vraiment, Ernesto qui a chanté du départ à la fin. Dommage pour le... Quand Pasto est rentré, ils ont sifflé Pasto et je ne suis pas d'accord. Ah, c'est pas dommage. Surtout parce qu'on est dans une période difficile, c'est bien, suite au match contre Genoa et Lazio, on devait quand même, à mon avis, chanter, même pour Pastore. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'était une très bonne ambiance. La Roma, certainement, a aidé cette ambiance. Avec, je dirais, 65 minutes de jeu parfait, magnifique. Et dommage pour la fin parce que j'ai entendu que Pellegrini, à la fin du premier mi-temps, il avait dit qu'il faut rentrer au deuxième mi-temps en pensant d'être sur un match nul. Mais en fait, je pense que beaucoup de joueurs qui ont joué cette semaine, qui ont joué avec l'équipe internationale, exactement, ils étaient un petit peu fatigués. Moi, j'ai vu Florenzi extrêmement fatigué, encore une fois. Il fait un boulot incroyable. Il aurait dû probablement changer Florenzi, encore une fois, avant de faire entrer Spinazzola. Dans mon point de vue, je l'ai vu de la tribuna. Donc, j'étais à côté vraiment de Florenzi. Je l'ai vu et j'ai vu effectivement qu'il était super fatigué. Vous avez des questions, messieurs, pour Ernesto ? Il était dans l'ambiance, lui. Il a la chance, il a la chance, voilà, c'est tout. Il a la chance de pouvoir voir le match de Cyprien. J'espère qu'il a pris son... Alors, je peux dire deux choses. Je ne sais pas si, Rabat, tu te rappelles, le dernier podcast que j'ai fait avec toi, je disais que, dans mon point de vue, Cristante n'était pas le bon joueur pour jouer au milieu de des défenseurs. Et là, ce soir, on a trouvé le joueur, le joueur parfait, qui peut jouer entre les deux, entre les deux quand même, à côté de Cristante. Ce n'est pas Pellerini, c'est Verretou. Il a joué un match parfait. Je pense que, vraiment, c'est sa position idéale. Je pense que... Et en plus, la deuxième chose, là, je dirais quelque chose de très, très fort. Je vois Mugliel Pellerini à la place de Daniello, derrière Dzeko, à côté de Mkhitaryan et Unger quand il rentrera. Parce que ce soir, vraiment, il m'a fait penser souvent à Totti, un petit peu. Et aussi à antipé, je ne sais pas s'il connaissait, Julian Brandt, l'allemand. Oui, oui, oui. Il a une vision de jeu incroyable. Le but qu'il a fait à Kluivert, on l'a vu. Je l'ai vu de mon côté. J'ai eu la bellezure derrière. Ça se voit, c'est un joueur qui est capable de voir la manœuvre de jeu. Il est central dans le jeu de Fonseca. Donc, il doit jouer quelques mètres plus proches de Dzeko et vraiment dans les vues du jeu. Ça, je peux le dire. Moi, Ernesto, j'ai une question à te poser. Je l'ai posé tout à l'heure aux autres. Est-ce que pour toi, Sassoulo, est-ce qu'ils ont été vraiment mauvais ce soir et donc, du coup, l'aroma a été resplendissante ? Alors, est-ce que tu penses que l'aroma, là, vraiment, il y a quelque chose et ça va continuer dans les matchs à venir ? Est-ce que ce n'est pas juste un coup comme ça, comme ils ont l'habitude de nous faire, ils nous font plaisir et puis après, derrière, ils se ramassent, quoi ? Alors, j'ai vu vraiment en difficulté la défense de Sassoulo parce que je me rappelle encore comme ils jouaient l'année passée avec Boateng aussi. C'est une équipe qui est très offensive comme jeu, mais ils ont changé quelque chose derrière. Donc, je pense qu'ils ne se trouvent pas encore entre eux. donc, je pense que Deserbe, il pensait qu'avec Kirikes, il pouvait résoudre le problème en défense, mais effectivement, ce n'est pas ça. Il a été tout le temps en difficulté entre Dzeko et les attaques de l'aroma. Donc, oui, je peux le dire, certainement, ça a facilité les choses. C'est vrai, de l'autre côté, les premiers 30 minutes, l'aroma, elle a fait ce qu'elle voulait. Ça, c'était incroyable parce que nous, on se rappelle encore le match de l'aroma. On est capable de créer 30, 40 occasions et marquer un but. Que là, on a marqué 4 buts. Et ça, c'est incroyable. On a retrouvé la roma, la vraie roma, la deuxième mi-temps. Quand Kluivert, la première situation, il n'a pas passé le ballon à Mkhitaryan, ça aurait été les 5-0 pour la roma, mais il n'a pas passé le ballon à Dzeko, elle était en jeu. Et on a plus de fois le poteau. Donc, là, on a retrouvé la vraie roma. Et moi, je pense que d'un côté, il y a certainement Mkhitaryan et Verretou. Et en plus, j'ai appelé encore une fois Pellegrini qu'ils ont fait un super match. Mais de l'autre côté, effectivement, Sassolo, il a facilité, surtout en défense, il a facilité les choses. D'accord. Très bien. Bon. Eh bien, messieurs, on a bien débriefé ce soir. On a fait le tour. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire sur ce match ? Moi, ce que je peux dire, comme je l'ai toujours dit, moi, j'ai toujours dit Pellegrini, il mérite sa place. Et je veux rejoindre Ernesto aussi quelque chose. Par rapport à Zagnollo et tout, ça peut être un plus. Zagnollo, il peut être à poté son plus en étant même sur le banc. Et maintenant, c'est à lui, maintenant, de prouver qu'il peut être là où il faut. Voilà, tout l'engouement et la hype de l'année dernière est passée. Maintenant, à lui de prouver. Mais Pellegrini, c'est vraiment, vraiment, vraiment un maître à jouer. Et son entente avec Mkhitaryan, aujourd'hui, c'était parfait. Et ça va à poté, à poté beaucoup. J'espère que les autres aussi vont s'intégrer comme ça. Mais Pellegrini, pour moi, comme je l'ai dit, c'est l'un de jouer le plus technique de l'équipe. Et voilà, sauf qu'il doit juste être moins agressif, c'est tout. C'est vrai qu'avec Mkhitaryan et Kolarov, le côté gauche, là, on a vraiment un côté gauche d'expérience. C'est vraiment le top, pour le coup, là. Pour la Roma, oui, c'est vraiment top. Et surtout pour l'Europa League, et pourquoi pas la remporter, avec une belle expérience comme ça, on ne peut que mieux faire. Sachant qu'on va récupérer aussi Perrotti, Under qui va en venir. Donc, ça va être pas mal. Ça, c'est fini. Avec la trêve, tu sais le décès. Ça va être pas mal. Il est dans un mois. Et encore un mois, il va être protif. Il en a pour 4 à 5 semaines. Donc, ouais, c'est un bien bon mois, je pense. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Fonseca, il a dit qu'il ne voulait prendre aucun risque, maintenant, sur les joueurs. Il est à temps vraiment qu'il soit à 100%. C'est pour ça que Smalling n'était pas dans le groupe, notamment aujourd'hui. Donc, laissons-le du temps. Si ça marche comme ça, Under, de toute façon, avec le talent qu'il a, il n'aura pas de soucis pour se réintégrer dans le groupe. Très bien. Très bien, messieurs. Écoutez, on a fait le débrief de Roma Sassoulo 4 à 2. Voilà. Un très bon moment avec vous. Donc, était présent Klem Istou. Oui, merci beaucoup, Rabbal. Merci à tout le monde. C'était un plaisir, vraiment. et on va être gâtés parce que jeudi, on a encore un match après cette trêve. Donc, espérons qu'on reparte sur les mêmes bases et qu'on le remporte jeudi pour bien commencer ce premier match de groupe. Une très bonne semaine de foot, messieurs. Ça s'annonce vraiment enrichissant, la semaine de foot. Le critiqueur, présent. Oui, merci Rabbal encore une fois pour l'invite. C'est sympa. Guillaume, merci à toi. Merci à toi pour ma première. Oui, ta première, ton baptême. J'espère. Le jour, je ne souhaite pas, mais le jour où il va me perdre, il va falloir que tu viennes parce que je sens que tu vas. Vas-y. Marchal, merci d'être présent. Oui, c'est un plaisir. Tu sais, toujours venu comme ça, je ne suis jamais avec vous. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Et j'espère qu'on va si souvent faire des debriefings de joie comme ça, à ne pas être triste. Ah oui, oui, oui. On le souhaite, on le souhaite. On le souhaite jeudi, je l'espère. Ernesto, merci d'être venu. Merci à toi Rabbal, c'est toujours un plaisir. Et là, rappelez-vous, le mot, la phrase qu'il a dit, « J'ai quoi à la fin du match ? » On est sur la bonne route. Il faut suivre qui veut Fonseca. Il ne faut pas changer. Il faut suivre ce type de jeu et cet entraîneur qui est très, 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 très bon, à mon avis. Oui, oui, oui. Je pense que c'est l'entraîneur qu'il faut à la Roma. Moi, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, j'avais à l'esprit que si ce soir, il faisait un match catastrophique ou voire un nul, j'avais peur que ce soit encore une année comme vous souvenez avec Enrique. Voilà, l'année d'Enrique. J'avais peur. Mais là, je pense que ce soir, avec ce qu'on a vu, j'espère vraiment, j'espère qu'ils vont se bouger le cul et qu'ils vont nous produire des beaux matchs et qu'ils vont nous ramener des victoires. Très bien, messieurs, on se retrouve jeudi pour l'Europa League. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis, petit rappel aussi que le concours pour gagner le maillot, je suis en train de préparer les listes, tout ça. Donc voilà, ça sera pour fin de semaine prochaine, début de semaine d'après. Voilà, le concours. Ouais, mais bon, il y a quelque chose. Je devais dire que c'était moi qui avais gagné, Raval. Ah oui. Il y a déjà de l'attribu. Non, mais normalement, c'est moi qui dois gagner, Raval, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça, un marchage. Vous voyez, il essaie de me... Non, mais c'est mieux. Ah non, je vais faire un barrage là. Je vais faire un barrage en même temps. Mais attends, mais Marshall, c'est pas toi qui m'as demandé le maillot de la juve ? Ah oui, d'accord. Non, la juve. Non, il ne faut plus dire ça encore. Ne dis plus ça. Bon. C'est plus la Roma. La Roma, la Roma, messieurs. Allez, une bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.